Jérôme Curiel, 37 ans. Je suis un ancien trader. Aujourd'hui, je combats le système et j'essaie de me défendre pour prouver que je suis innocent de ce dont je suis accusé, à savoir un abus de confiance. Mon point de vue sur ce qui se passait et le sentiment que j'avais sur ce qui se passait à l'extérieur, c'était tout simplement qu'on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. On s'en fout de savoir s'il y a des gens qui n'ont pas à manger à la fin du mois, s'il y a des gens qui ont fait du mal par les opérations qu'on initie. On est dans une bulle et on est conditionné à ça. On est élevé à ça dès tout petit. On est dans un vase clos où on vous apprend dès votre entrée que les émotions n'ont rien à faire dans une salle de marché et que les autres, on s'en fout. Donc à force d'être répété au quotidien, qu'on vous apprenne et qu'on inclut que le seul point important, c'est de faire de l'argent quel que soit le moyen, vous finissez par être lobotomisé et conditionné à ça. Et à perdre petit à petit toutes vos émotions. Quand j'ai fait de l'argent sur des attentats à Londres, ma première réaction, j'étais encore bébé trader, j'ai eu un walker. Quelques années après, j'aurais vécu le même événement. Je pense que je n'aurais même pas eu ce walker. Voilà. J'ai vu des gens faire de l'argent sur des crises, espérer qu'il y ait d'autres attentats, espérer que des guerres éclatent, espérer qu'une crise éclate. Moi, typiquement, en 2007, j'ai fait pour le compte de la banque un milliard et demi d'euros sur la crise des subprimes. Voilà. Et mes chefs étaient contents et j'étais félicité pour ça parce qu'on me disait « tu fais ton job ». Et on finit par perdre pied avec la réalité, pied avec ce que les gens subissent. Et on se dit « j'ai fait ce que je devais faire ». Moi, j'ai pris conscience du mal que j'avais pu faire, à mon échelle, en participant à ce système-là. Et je suis content aujourd'hui d'en être sorti. Et je sais qu'aujourd'hui, je n'ai absolument plus aucune envie de participer à ce genre de système. Et au contraire, essayer justement, par mon témoignage, par mon expérience, enfin l'expérience qui a été la mienne, de trader, et puis surtout depuis six ans de combats judiciaires face à la banque qui m'accusent d'avoir fait perdre 5 milliards d'euros, de pouvoir témoigner, apporter des éclairages sur ce système-là, pour que les choses changent. Alors je ne suis pas totalement utopiste, tout seul, je n'y arriverai jamais. Il se trouve qu'en France, il y a des gens qui me rejoignent, qui partagent cet avis-là, et qui viennent m'apporter leur soutien, justement, à leur échelle, pour essayer de faire changer les choses. Et je m'y emploierai jusqu'à la fin de ma vie, je pense, aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !